Gérard Tchaikovsky Relecteur d'Ontario Vous et moi, ainsi que les 10 milliards d'humains sur cette Terre, nous sommes extrêmement gourmands. Gourmands en énergie. Si vous regardez autour de vous, vous verrez des caméras, des micros, des lumières. Nous avons tous des télévisions, des téléphones, des ordinateurs portables. Aujourd'hui, vous êtes peut-être venus en voiture ou en tram, et certains d'entre vous sont en train de regarder ce talk, en vidéo, sur Internet, en ultra haute définition. Tout ça consomme énormément d'énergie. Problème. C'est la consommation et la production de toute cette énergie qui a la fâcheuse tendance à utiliser la planète comme un genre de décharge infinie et à contribuer au réchauffement climatique. D'un autre côté, certaines ressources se font de plus en plus rares. C'est le cas du pétrole, du gaz, de certains métaux rares. Et ça nous pousse à creuser toujours plus loin ou à aller se faire la guerre pour le voler à notre voisin. Et s'il existait une source d'énergie qui serait à la fois propre, respectueuse de l'environnement, disponible en quantité suffisante, accessible à tous et sur demande, et enfin sûr. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le moment un peu déprime de ce talk est terminé, car cette énergie, elle existe. Et c'est mon domaine de recherche depuis maintenant quelques années et on est une communauté de milliers scientifiques à travers le monde qui travaille d'arrache-pied pour faire de cette énergie une réalité. Et à partir de maintenant, si je me débrouille bien, je devrais réussir à vous mettre des étoiles dans les yeux. Laissez-moi vous présenter la fusion nucléaire. Pour découvrir notre plus vieux réacteur à fusion nucléaire, c'est très simple. Il suffit en fait de lever les yeux et de regarder vers les étoiles. Car une étoile, c'est en fait un immense réacteur à fusion naturel qui produit de l'énergie depuis des milliards d'années. Et pour notre soleil, c'est exactement la même chose. Essayons un peu de comprendre comment tout ça fonctionne. Notre soleil, c'est en fait une grosse boule d'hydrogène. Et elle est tellement dense et tellement massive que les particules d'hydrogène sont extrêmement proches les unes des autres. Tellement proches qu'elles sont capables de fusionner. Et lorsque l'hydrogène fusionne, il forme de l'hélium. Et les particules perdent un tout petit peu de masse. Ce défaut de masse perdu, il est converti en énergie grâce à une relation que vous connaissez tous, E égale mc2. Pour vous donner un ordre d'idée, dans notre soleil, chaque seconde, c'est plus de 500 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent pour former de l'hélium. Et ça correspond à un million de fois la consommation énergétique mondiale. Rien que ça, chaque seconde. Vous vous doutez bien que quand les scientifiques ont compris comment le soleil fonctionnait, on a voulu recréer ça sur Terre et créer notre propre étoile artificielle. Si l'humanité arrivait à domestiquer la fusion nucléaire, on aurait accès à une énergie aux avantages extraordinaires. Pour commencer, la réaction de fusion ne rejette aucun gaz à effet de serre, ni de déchets radioactifs. Je vous l'ai dit, le seul produit de la réaction, c'est de l'hélium. Vous savez, c'est ce que vous mettez dans les ballons pour les goûters d'anniversaire de vos enfants. Et c'est ce que moi j'avalais quand j'étais au collège pour avoir la voix super aiguë. Bon, franchement, on a vu plus dangereux. D'un autre côté, la fusion est intrinsèquement sûre, parce qu'il n'y a pas de réaction en chaîne en jeu. Vous n'avez pas de risque d'un emballement du réacteur ou d'une entrée en fusion de la machine. D'ailleurs, dès que les conditions ne sont pas exactement parfaites, tout s'arrête et le réacteur se refroidit en quelques secondes. C'est plutôt embêtant pour nous, les scientifiques, qui essayons de faire fonctionner tout ça. Mais le vrai avantage de la fusion, c'est l'abondance du combustible. Sur Terre, on va avoir besoin d'hydrogène, mais un hydrogène légèrement différent que celui qui est utilisé par le Soleil. On va utiliser du deutérium et du tritium. Ce sont des variantes de l'hydrogène, ce qu'on appelle des isotopes. Le deutérium, on peut l'extraire assez facilement à partir de l'eau de mer. Le tritium, lui, c'est un petit peu plus compliqué, car il n'existe pas à l'état naturel. On va donc devoir le fabriquer. Et on va le fabriquer à partir de lithium. Et on est assez chanceux, parce que le lithium, c'est le métal le plus abondant sur Terre. C'est pour ces deux raisons que la fusion a besoin de très peu de combustible pour produire des quantités incroyables d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, si on faisait fusionner l'hydrogène contenu dans cette bouteille d'eau, on aurait l'équivalent énergétique de 4000 tonnes de charbon. Alors, 4000 tonnes de charbon, vous prenez 4 piscines olympiques, et vous les remplissez de charbon. Si vous ne voyez toujours pas ce que ça fait, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'un Français pendant 4 ans, dans une bouteille d'eau. Alors à ce moment-là, vous allez me dire, mais si la fusion, c'est la source d'énergie idéale, alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des centrales à fusion partout dans le monde ? Et c'est une excellente question. En réalité, domestiquer la fusion sur Terre, c'est extrêmement compliqué, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que les noyaux des atomes d'hydrogène sont chargés positivement. Et donc, quand ils se rapprochent, c'est comme quand vous étiez enfant et que vous essayiez de faire coller des aimants entre eux, ils vont se repousser. Pour que deux noyaux d'hydrogène rentrent en fusion, il faut qu'ils rentrent en collision à très grande vitesse. Et à l'échelle atomique, « rapide », ça signifie « chaud ». Vous vous souvenez de notre réacteur naturel, le Soleil ? Alors lui, il triche un peu, parce qu'il est tellement dense et tellement massif, que les particules d'hydrogène sont déjà assez proches les unes des autres, et donc elles peuvent fusionner facilement. Sur Terre, vous vous doutez bien qu'on ne va pas réussir à être aussi dense et aussi massif que le Soleil. Donc on va compenser. Et on va compenser par une température plus élevée. Vous m'avez bien entendu, une température plus élevée que le Soleil. Alors ça, c'est un truc que vous pourrez ressortir votre prochain repas de famille, et vous pourrez briller en société. C'est que l'endroit le plus chaud du système solaire, ce n'est pas du tout le Soleil. C'est un réacteur à fusion. Dans un réacteur à fusion, on doit atteindre les températures de 150 millions de degrés, à peu près. Alors vous allez me dire, OK Rémi, comment est-ce que tu fais pour construire une machine qui résiste à 150 millions de degrés ? Et encore une fois, c'est une excellente question, vous êtes vraiment un public incroyable. Ma femme est maîtresse d'école. Et elle apprend à ses élèves qu'il y a trois états de la matière. Solide, liquide et gazeux. Et je suis persuadé qu'on vous a appris exactement la même chose. Eh bien, j'ai l'immense regret de vous annoncer qu'en fait, on vous a menti. Parce qu'il y en a un quatrième. C'est l'état de plasma. Alors avec ça, et l'endroit le plus chaud du système solaire, croyez-moi, vous allez faire un carton. On atteint l'état de plasma quand on chauffe à gaz à très haute température. Quand vous faites ça, vous allez arracher les électrons du noyau atomique. Et comme les électrons ont une charge négative et les noyaux une charge positive, vous allez obtenir un genre de soupe de particules chargées électriquement. L'idée, ça va donc être d'utiliser des aimants extrêmement puissants pour créer une cage magnétique autour de ce plasma très chaud. On va réussir à le comprimer et à le garder dans cette cage magnétique de sorte à ce qu'il ne touche pas les parois du réacteur. On obtient un genre de donut comme ceci. Vous voyez les aimants en bleu et en gris et le plasma extrêmement chaud en rose. Cette géométrie, ce donut, ça a un nom. On appelle ça un tokamak. Alors, tokamak, c'est un nom un peu barbare. C'est un acronyme russe qui veut dire ceci. Alors, ne comptez pas sur moi pour essayer de le prononcer. Je n'ai pas envie de me ridiculiser. Mais en français, ça veut simplement dire chambre toroidale avec des bobines magnétiques. Alors, ce n'est peut-être pas plus clair, mais toroidale, c'est le nom un peu scientifique pour dire en forme de donut. Des tokamak dans le monde, on en a déjà construit. Le plus gros tokamak aujourd'hui en fonctionnement, c'est le tokamak européen, Jet, au Royaume-Uni. Et pour vous donner un ordre d'idée de la taille, ça, c'est une photo de moi qui a été prise quand je travaillais là-bas. Alors, je ne suis pas très grand, mais ça vous donne une idée quand même de la taille de la machine. Tous ces tokamak aujourd'hui en fonctionnement, ils ont un problème. Le problème, c'est qu'ils consomment plus d'énergie pour fonctionner qu'ils en produisent. Alors ça, ce n'est franchement pas idéal pour faire un générateur d'électricité. En fait, on s'est rendu compte dans le monde des tokamak que plus le réacteur est grand, plus il va être facile de comprimer le plasma et de contenir le plasma à l'intérieur. En d'autres termes, la taille compte. Quand on a compris ça, la communauté internationale a vu les choses en grand et a lancé le projet ITER. dans le sud de la France, à côté de mon laboratoire de recherche. Voici ITER. Le petit bonhomme orange que vous voyez au milieu, c'est un humain moyen. Vous vous rendez compte que la machine, elle est colossale. On parle là d'un réacteur qui pèse quatre fois le poids de la Tour Eiffel. Alors il est colossal par sa taille, certes, mais aussi par la collaboration internationale du projet. Parce qu'ITER, c'est la collaboration du Japon, de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de la Corée, de l'Union Européenne et des États-Unis. C'est plus de la moitié de la population mondiale qui est représentée par le projet. Et moi, il y a toujours un truc qui m'a marqué les quelques fois où je me suis rendu sur le site, dans le sud de la France. C'est que quand vous allez déjeuner et que vous allez à la cantine, vous entendez toutes les langues. Vous écoutez un endroit, ça parle français. Ailleurs, ça parle anglais. Encore ailleurs, ça va parler japonais ou chinois. Là encore, c'est un genre de fusion, mais des communautés. ITER, en latin, ça veut dire le chemin. Ça a donné itération, itéré. Et on a donné ce nom au projet car la mission d'ITER, ça va être de démontrer pour la toute première fois dans le monde qu'on peut produire plus d'énergie par fusion qu'elle en consomme. Et alors ça, au lancement du projet il y a quelques décennies, c'était peut-être une utopie. Mais aujourd'hui, on est dans le concret. Le réacteur, il est en construction. Il est bientôt fini. Et les premières expériences vont commencer très bientôt, en 2025. Mais malgré tous les progrès réalisés au fil des ans, il y a toujours une blague dans le milieu de la fusion. On dit que la fusion, c'est pour dans 30 ans. Et que ça le sera toujours. Et aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, c'est pas encore pour demain. Vous l'aurez compris, la fusion, c'est pas notre génération qui va en profiter le plus. C'est celle de vos enfants. Celle de vos petits-enfants. Et bien sûr, certains vont me dire que c'est peine perdue et c'est extrêmement décourageant. Je l'ai entendu plein de fois. Mais imaginez un instant. Imaginez un monde où l'on n'aurait plus besoin de se faire la guerre pour accéder aux ressources et à l'énergie. Un monde où la menace climatique ne serait plus omniprésente. Personnellement, j'ai pas encore d'enfants. J'espère en avoir. Mais me dire que mes enfants pourront vivre dans ce monde, croyez-moi, c'est tout sauf décourageant. C'est ma motivation. Et cette motivation, c'est celle de milliers de scientifiques à travers le monde qui, comme moi, se lèvent tous les matins et se mettent au travail pour que cette énergie du futur soit demain une énergie du présent. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements